Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Nous allons évoquer un thème aujourd'hui. Je crois que c'est une première sur cette page. Nous allons parler un peu de l'entreprenariat. Pourquoi on va parler de l'entreprenariat aujourd'hui? Je ne sais pas si vous avez regardé l'émission La Reine, dimanche passé. Bon bref, moi j'ai regardé ça en ligne, sur YouTube, sur Canal 2 International. Et l'invité de cette émission était M. Philippe Simon. Vous le connaissez, celui qui a la chaîne YouTube Investis au Pays, que je suis depuis. Ce sont des très grands entrepreneurs, les grands frères comme les Claudel Nubicis. Voilà les grands frères que je suis beaucoup. Mais il y a une chose que ces grands frères ne disent jamais aux jeunes Camerounais. Vous savez, moi, je suis un jeune entrepreneur et j'investis au Cameroun. J'ai commencé à investir au Cameroun et je compte beaucoup investir au Cameroun. Et si prête à Dieu peut-être dans d'autres pays, dans des années à venir. Donc, je ne sais pas pourquoi les entrepreneurs ne parlent jamais de la sorcellerie. Quand ils organisent leur séminaire ou c'est leur conférence, leur séminaire, ils ne parlent jamais. Et c'est de ça que moi, je vais parler aujourd'hui. J'ai vu des gens qui étaient face à M. Philippe Simon dimanche passé. Je ne sais pas si c'était même hors-sujet parce que les questions qu'on posait à M. Philippe Simon, si j'étais face à lui en tant que jeune entrepreneur, les questions que je devais lui poser. Parce que M. Philippe Simon nous fait comprendre qu'il y a des gens qui ont investi 3 poulets. Aujourd'hui, ils ont des hectares de fermes. Je suis parfaitement d'accord avec M. Philippe Simon. Mais combien de jeunes sont partis de 3 poulets là et avoir des hectares de fermes étant sérieux ? Combien ? Peut-être 3%. Et il a dit une chose qui m'a un peu embarrassé. Il a dit, il y a l'ami de son petit frère. Je ne sais pas si c'est comme ça son petit frère qui a abandonné son job ici. Il travaille dans une société pétrolière. Et il touchait aussi 2,4 millions. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris. Je ne sais pas si c'est le chiffre. 2,4 millions. Tout de ce jour, c'est 1,4 millions. Donc bref, il touchait plus d'un million de francs. Il a abandonné tout ça pour aller au Canada. Il nous dit qu'il ramasse la neige. Ou il fait quoi là-bas et tout. J'ai vu les gens dire que c'est le gâchis total. C'est un gâchis. C'est anormal qu'il abandonne un salaire de 2,4 millions pour aller faire ce genre de job au Canada. Moi, en tant que jeune, avec ce que j'ai eu à traverser, il y avait des propositions qu'on m'a déjà faites. Premièrement, vous ne connaissez pas dans quelles conditions le monsieur-là qui abandonnait un travail de 2,4 millions pour aller peut-être toucher seulement 1 million au Canada avec la vie chère qui est au Canada. Vous ne connaissez pas ce qu'il faisait au pays pour toucher 2,4 millions. Est-ce que vous savez, chers entrepreneurs, il faut souvent dire ça aux gens, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui touchent les 500 000, les 800 000 dans les entreprises ici au pays qui en vivent la vie des gens qui touchent 50 000 ou bien 100 000 francs ? Parce que ce qu'ils font pour avoir les 400 000, 500 000 le mois, c'est incroyable. Il y a des personnes qui touchent 500 000, 1 million. Mais ce que les pratiques qu'ils font pour pouvoir avoir les 1 million le mois, s'il fallait refaire, il y a des gens qui sont dans ces conditions-là, c'est impossible pour eux de faire marche arrière. S'il fallait retourner à zéro, ils devraient le faire. Est-ce que vous le savez ? Vous dites que quelqu'un a investi 3 poulets et aujourd'hui, il a des hectares de femmes. Monsieur Philippe, restons dans le contexte de 3 poulets et avoir des hectares de femmes. Ma soeur, je parle d'une histoire que moi j'ai vécue. Ma grande soeur, même père, même mère, a commencé avec 100 poulets. Après, elle a eu la demande, 300 poulets. Elle a eu trop d'une faute demande, 700 poulets. Les livreurs la venaient prendre que dans sa ferme. Comme elle a eu trop de demandes, elle est montée à 1500 poulets. C'est quand elle arrive à 1500 poulets qu'on lui demande de venir à la réunion des gens qui ont les fermes, des gens où c'est les fermiers. Ma soeur dit que c'est encore quelle réunion ? Elle se rend ça et comprend que c'était le 8. Ma grande soeur a refusé d'aller à la réunion. Je vous assure, personne n'est plus passé dans sa ferme pour prendre les poulets comme les gars venaient prendre les 200 poulets, les 100 poulets, les 150 poulets pour aller revendre. Les grossistes, les revendeurs là. Ma grande soeur a commencé à aller au marché avec un poulet, 5 poulets, 10 poulets pour se battre seule. Elle a perdu presque 1000 poulets. Ma soeur a failli se pendre. Vous savez ce qu'elle fait maintenant ? Elle enseigne dans les établissements là où on paye 50 000, 30 000 là. Pourtant, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Elle avait déjà son capital, son argent. Un matin, elle est tombée. Elle est devenu zéro. Alors, vous me parlez de quoi ? Monsieur Philippe Simon, je ne sais pas, je ne suis pas en train de vous traiter de sorcier, mais je voudrais dire que la majorité des grands entrepreneurs là, certains entrepreneurs, c'est des gros sorciers. Je ne vous traite pas de sorcier. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas réussir étant honnête. Non. On réussit bel et bien étant honnête. Mais ils sont peu. Moi, j'ai un laboratoire photo aujourd'hui avec nous. Ça m'a coûté des millions de francs. J'ai un studio photo en Goussou. Quand j'étais encore à Soade, je vais vous prendre un exemple. Il y a un grand monsieur là qui avait des laboratoires qui étaient venus me proposer un partenariat. Il voulait transformer mon studio photo de Soade en laboratoire. On avait à tout causer. Mais moi, un gars malin, j'avais pris toute son identité. Je ne suis allé par derrière. Je ne comprenais pas comment quelqu'un peut venir me voir. Il dit qu'il aime ce que je fais. Il me suit même sur les réseaux sociaux. J'étais encore dans mes débuts. Il dit qu'il voit que je suis un gars sérieux. Il veut investir plus de 100 millions de francs pour que moi je gère. Il ne cherche même pas à contacter mes parents, à avoir aucun manque de ma famille. Il ne cherche même pas à savoir qui je suis. Il vient savoir comme ça. Il dit que non. Il est fier de me voir parce que je suis un bataille et tout. Quand je ne parle investir sur ce monsieur, je me rends compte que mon ami, c'est un... Merde. Un secteur hors hiérarchie. Vous comprenez ? Vous avez dit que vous êtes venu ici à Yaoundé. Vous étiez en train d'aller dans votre ferme. Vous êtes passé ou c'est dans quelle entreprise d'un jeune là. Après votre passage, quelqu'un est venu investir. Vous avez parlé de combien c'est 300 millions, c'est 30 millions, c'est combien, c'est pas trop. Et après quelques mois, quand vous êtes revenu, le monsieur avait dit un chiffre d'affaires. C'est bien beau. Moi, même ici, dans mon studio photo, à Goussoka, les gens entrent. Mon studio photo est tellement grand. c'est plus qu'un appartement. C'est divisé en cinq compartiments. C'est presque vide. Je suis en train de me préparer un peu, un peu. Je vais ouvrir un laboratoire là-bas. Mais est-ce que vous connaissez les entrepreneurs qui sont venus me proposer que... Mais comment tu as un espace comme ça et que tu n'exploites pas ? Nous, on veut le partenariat. J'ai refusé. Moi, quand vous me voyez là, monsieur Philippe Simon, moi, je suis... Je ne sais pas... Moi, je n'aime pas les partenariats. Premièrement, je ne prends jamais l'argent à la banque pour investir. Ça, c'est dingue. De deux, je ne... Je ne fais même pas d'abord les réunions parce que j'ai essayé les réunions. Ça m'a dépassé avec la malhonnêteté. Je ne fais même plus les réunions pour ne même pas dire que je prends l'argent dans les réunions pour investir. Moi, je me contente du peu que je gagne. Je fais mes économies. Je me sacrifie. Donc, je ne... Je limite certaines choses dans ma vie par tant que j'ai des projets. Ça veut dire que si je veux peut-être réaliser, comme je dis que j'ai pour le projet de réaliser, d'ouvrir un laboratoire photo à Ékounou. Bon, je mets... Il y a certaines choses, les habits de l'huile. C'est pour cette raison que vous voyez que certaines personnes m'insultent parce qu'ils n'investissent pas dans ce secteur-là. Ça ne m'invite pas. Aller dans les bois de nuit, boire les vins, machin. Parce qu'il y a des jeunes Camerounais. Vous devez savoir que tout leur argent part dans la boisson, la haute vie. Aller faroter dans les bois de nuit, on crée au grand franco. Ce n'est pas ma vie là-bas. Je me sacrifie beaucoup. Les vêtements de l'huile. Ma chaussure ne dépasse pas 25 000 ou 30 000. Moi, je ne porte pas les vêtements de 10 millions, de 300 000, de 400 000. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle se sacrifier parce qu'on a un objectif atteint. Je fais mes économies. Ce que je gagne, j'économise. Maintenant, vous avez dit qu'un jeune qui touche 300 000, 400 000, c'est mieux de rester au pays. Pourtant, vous avez investi partout. en Côte d'Ivoire, au Cameroun et dans plusieurs autres pays. Même en Europe. Ce que vous avez dit. Et c'est l'Europe qui a fait de vous ce que vous êtes. Oui. C'est l'Europe qui a fait de vous ce que vous êtes. Si vous étiez resté en Afrique, est-ce que vous serez M. Philippe Simo que vous êtes? Vous organisez vos conférences. Je ne sais pas trop. Vous avez dit Bacto Africa. Vos séminaires que vous organisez là. Mais vous partez de Joambeng, non? Pourquoi vous ne venez pas au Cameroun organiser ça alors? Il n'y a pas d'entrepreneurs au Cameroun? Moi-même, si vous organisez au Cameroun, je vais venir. Pensez aussi à faire des séminaires au Cameroun pour les investisseurs, pour les entrepreneurs camerounais. Donc, n'organisez pas seulement les séminaires Bacto Africa. Organisez aussi les séminaires Go from Ben. Là, maintenant, ceux qui veulent aussi aller en Ben vont venir et vont savoir ce qu'il faut faire pour faciliter leur aller. Parce que vous êtes en train d'expliquer la facilité pour le retour en Afrique. Expliquez aussi la facilité pour aller en Europe. Donc, j'ai suivi tout ce que vous avez dit à Canal 2. Pour moi, non. Non. Il y a des vérités que vous ne dites pas aux Camerounais. Parce qu'aller un peu à la morgue. Voir les jeunes entrepreneurs qui sont dans les morgues qu'on fait les levées tous les jours. Les jeunes qui sont lancés dans la quinquérie. Les sessions disent que non, mon petit, tu as une petite quinquérie, tu as de l'avenir. Viens, on te donne la marchandise, tu vends, tu nous rembourses l'argent après. Oui, les jeunes qui vous suivent, qui suivent vos conseils que non, il faut le partenariat pour vite avancer. Vous partez prendre des crédits. Et après, quand tu reviens même pour rembourser tes agents, on te dit que non, ça c'est l'argent que nous on veut. Mon petit, non, ça va, voilà ce que tu vas faire. C'est des choses que vous ne dites pas aux jeunes Camerounais. Vous ne dites pas ça aux jeunes Camerounais pendant vos conférences. Pourquoi? Demandez aussi aux gens de se méfier du partenariat. Il ne faut pas seulement faire des partenariats. Il ne faut pas seulement embrasser n'importe qui parce qu'on veut vite avancer. Bon bref, c'est ma philosophie à moi personnellement. Les gens me traitent même aujourd'hui de sorcier, ça me supprend parce que je vais tellement doucement. Moi, je ne collabore, je ne fais pas de partenariat. Toutes mes entreprises que vous voyez, je suis seul. C'est vrai que peut-être avec le temps, quand je vais grandir, peut-être je pourrais ouvrir mes portes, ouvrir mes bras à d'autres personnes pour une collaboration d'investissement et tout. Mais pour l'instant, je reste encore très restreint. j'observe encore, j'étudie encore parce que la vie est très dangereuse. Le dehors est très mauvais. La vie est très dangereuse, je vous assure. Le dehors est très mauvais. Il y a des mauvaises personnes, surtout quand tu as du talent, quand tu es un petit, qu'on voit, qu'il réfléchit. Tous les sorciers viennent toujours se faire des propositions. Petit frère, tu as de l'avenir, tu as du talent, tu peux, tu peux, tu peux, tu vas doucement, si tu faisais comme ça, comme ça, tu devais, tu devais. C'est tout ce qu'on vous dit. Et on ne vous dit jamais que la porte qu'on t'ouvre là, c'est le neem. Quand tu entres, on porte l'argent dont tu as investi. C'est après qu'on te dit que, tu sais, tu vas commencer à dormir au cimetière. Il faut que tu aies un serpent chez toi. Il faut que tu aies en te condition, en te condition. Et maintenant, il y a les gens qui acceptent et ceux qui n'acceptent pas. Qu'est-ce qui vient après? C'est la mort. Donc, les amis, ma petite vidéo aujourd'hui était juste pour parler de cet aspect que les entrepreneurs ne présentent jamais aux jeunes Camerounais. Pourquoi, M. Philippe Simo, quand vous parlez des prêts, moi, là-bas en Europe, moi, je pense que les prêts dans les banques, c'est free. Mais je ne veux pas saboter les banques d'ici parce que quand je regarde, je vois ce que les banques font. Certaines banques font aux entrepreneurs dans ce pays-ci. Moi, je ne peux pas contre le nombre de personnes qui ont arraché leur maison parce qu'ils n'ont pas pu rembourser l'argent qu'ils ont prêté à la banque. Moi, je travaille à la banque ici au pays, je ne me reste pauvre. Ça, c'est ma philosophie à moi. Merci de partager la vidéo. C'est mon opinion personnelle. C'est mon point de vue de l'entrepreneuriat. Merci. C'était le général Franco. Merci de t'abonner si tu es nouveau sur la page. J'attends vos impressions en commentaire. On va discuter en commentaire. Je suis prévé, lis tous les commentaires. et ciao.